Générique Et bienvenue sur Public Sénat, merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir, nous sommes ensemble pendant une heure. Voici le programme, c'est parti. Dans le grand débat, nous reviendrons sur ce drame qui vient de frapper l'armée française au Mali. 13 militaires tués dans un accident d'hélicoptère lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Parmi ces militaires, le fils du sénateur et ancien ministre Jean-Marie Boquel, beaucoup d'émotion au Sénat ce soir. Gérard Larcher s'est exprimé dans l'hémicycle. Alice Bardot, vous avez suivi cet hommage pour nous. Et oui, Rebecca, vive émotion cet après-midi au Sénat. Les sénateurs ont rendu hommage aux 13 militaires tués hier soir dans un accident d'hélicoptère. Et je reviendrai donc tout à l'heure sur cet épisode. Et cela nous amènera à nous poser des questions sur cette lutte contre le terrorisme au Sahel. La présence française sur place, a-t-elle encore un intérêt ? Sommes-nous en train de nous enliser ? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Quentin Calmet. Oui, bonsoir Rebecca. On va également parler de cette émotion au Sénat, une émotion toujours palpable ici en salle des conférences. Et à mon micro, Christian Cambon, le président de la commission d'affaires étrangères, de la défense et des forces armées. A tout à l'heure, Quentin. Avant tout cela, notre match des idées, il va opposer dans un instant. Erwann Tison à Pierre Jacquemin. On va s'arrêter sur cette réforme des retraites encore et toujours en discussion. Deux ans que Jean-Paul Delevoye travaille sur le sujet. L'exécutif relance et multiplie même rencontres et consultations. Partenaires sociaux, parlementaires, membres du gouvernement, Emmanuel Macron a lui-même déjeuné avec des élus tout à l'heure. Gilles Le Gendre nous parle d'annonce dans une quinzaine de jours. Est-ce que ça y est, on va enfin y voir clair dans cette réforme ? Avant d'en parler, les réactions au Sénat avec Sandra Cerquera. Emmanuel Macron l'assure, la réforme des retraites avec la suppression des régimes spéciaux est une question de justice. Un argument que toute la majorité a été invitée à défendre, y compris au Sénat, au groupe En Marche. Le gouvernement est dans son rôle et dans sa mission en menant cette réforme d'intérêt général et en ne cédant pas à des revendications particularistes. Nous sommes nombreux au Parlement à souhaiter que le vote de cette loi ait lieu rapidement pour que chacun sache que cette réforme va se dérouler et qu'elle va apporter de la justice. Mais chez les Républicains, ils sont nombreux à penser le contraire, affirmant que cette réforme promet une baisse des pensions. Le jour où il n'y aura plus rien dans les caisses, on va baisser le point et tous les retraités seront dans la précarité. A gauche, on estime que le chef de l'État tente de ne pas perdre la bataille de l'opinion en jouant sur les régimes spéciaux, au risque de diviser les Français. Ce qu'ils voient, c'est que cette réforme, elle monte les Français modestes les uns contre les autres, elle monte les taxis contre les agents RATP, elle monte les salariés les uns contre les autres et elle ne dit rien des vrais problèmes d'inégalité dans notre pays. C'est cela que le gouvernement s'obstine à ne pas entendre. Alors que les syndicats continuent d'être reçus à Matignon, l'exécutif veut montrer qu'il reste ouvert à la discussion, tout en restant inflexible sur le fond. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Erwan Tison, bienvenue, vous êtes économiste et directeur des études à l'Institut Sapiens et auteur de ce livre « Les robots, mon emploi et moi ». Pierre Jacquemin est également avec nous, bonsoir Pierre, merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Regard et auteur de « Ils ont tué la gauche ». On voit l'exécutif multiplier les rencontres, les consultations. Erwan Tison, comment vous interprétez cela ? Est-ce que c'est un peu panique à bord en vue de la journée du 5 décembre ? Je ne sais pas si c'est panique à bord, mais en tout cas c'est gesticulation toute. Il y a la volonté vraiment de remontrer, on relance encore un cycle de discussion avec les partenaires sociaux. Ça doit être de mémoire le troisième ou le quatrième depuis la fin du premier semestre. Il y a vraiment la volonté de dire que tout le monde aura été écouté. Je pense malheureusement qu'il y a une espèce de cacophonie qui s'est élevée dans la majorité depuis plusieurs mois, qui fait qu'en fait ils ont perdu la bataille de l'opinion. La réforme était très très simple à défendre. On met en place une retraite à point, vous partez à la retraite à l'âge que vous voulez. Point barre. Il y aura un point... Vous y aurez tel que vous le dites, ça paraît très simple. Mais c'est parce que ça l'est. Emmanuel Macron, c'est comme ça qu'il l'avait annoncé pendant sa campagne. Tous les pays qui sont passés au système à point, et ils sont beaucoup, ont justement expliqué cette réforme-là comme ça. Après la valeur du point, le débat de dire qu'on peut jouer à la baisse, mais on peut aussi jouer à la hausse, ça aurait été une formidable opportunité pour toutes les forces de gauche de dire, écoutez, très bien, on accepte la retraite à point, et nous quand on va y passer, on va faire exploser le point pour certaines catégories. Comme ça, justement, il y aura une redistribution. C'était un outil de redistribution et de stabilisation des finances publiques qui était absolument formidable. Et en plus de ça, ça donnait de la liberté à chacun des actifs de pouvoir construire son parcours professionnel et de partir à la retraite quand ils le souhaitaient. L'autre, pendant la réforme, c'est effectivement la suppression des régimes spéciaux, qui, on le voit de toute façon, sont profondément inégalitaires et inéquitables, quoi qu'on en dise, c'est des faits, et très, on va dire, pas du tout majoritaires dans l'opinion. Donc, tout a été gagné d'avance. Mais le problème, c'est qu'à vouloir, peut-être un petit peu échauder par les gilets jaunes, à vouloir trop tergiverser, et puis à vouloir avoir laissé surtout plein de voix cacophoniques au sein même de la majorité, comme on l'a vu ce matin s'exprimer, on n'y voit absolument plus rien. Et du coup, ça a entretenu la confusion. Et ce qui fait que derrière, tout le monde, forcément, a l'impression de se faire un peu flouer. Tiens, Jacquemin. Oui, je vous trouve très optimiste sur la capacité de la gauche, d'abord, un, de prendre le pouvoir demain dans le pays. Et c'est vous qui le dit. Et de parler de des voix communes. Et deux, surtout, de décider de l'augmentation de la valeur du point. Et c'est d'ailleurs tout le problème de cette réforme par points qui pose la question de savoir qui décide de la valeur du point, comment elle évolue, dans quelles circonstances. Et on a beau dire que ça se fera en fonction de l'inflation ou de je ne sais quoi, personne ne le sait aujourd'hui. Et surtout, personne ne le sait. Et personne n'est en capacité, à partir d'un système de retraite comme celui qui nous est proposé aujourd'hui, d'évaluer le montant de sa retraite. Vous dites, chacun pourra partir librement à la retraite quand il voudra. Sauf qu'on sait très bien que ce n'est pas une question de liberté. Un salarié qui est un travailleur pauvre aujourd'hui, qui touchera une retraite de travailleurs pauvres, puisqu'on estime que les pensions de retraite vont baisser de 20 à 30% d'ici à 2050, avec cette réforme, n'aura pas d'autre choix que d'aller travailler. Et ça veut dire que si vous avez des grands-parents, si vous avez même des parents qui sont aujourd'hui à la retraite, devront aller trouver un travail, un emploi pour pouvoir arrondir les fonds de moi. Ce qui met, moi personnellement, insupportable sur un plan humain. C'est-à-dire arrêtons de faire de la politique 3 secondes et imaginons ce monde où des gens de 80 balais, pour le dire comme ça, vont devoir se retrouver à aller faire caissier de supermarché ou je ne sais quoi, comme on le voit en Angleterre, aux Etats-Unis. Et ça, c'est un monde qui, aujourd'hui, je pense, n'est pas acceptable. Vous parliez de dialogue social. Je pense que là où le gouvernement, là où la Macronie aurait dû avoir un temps d'avance, ils ont un temps de retard, mais considérable. On voit quand même que depuis ce quinquennat, la question du dialogue social n'est certainement pas au cœur des préoccupations de ce gouvernement. Parce que je pense que la formation même d'Emmanuel Macron, qui n'a pas d'expérience d'élu, qui n'a pas l'expérience de terrain, et une fonction, une connaissance technocratique, anarchique du fonctionnement des institutions, ne prend pas la mesure de ce qu'est un syndicat. Aujourd'hui, un syndicat n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, et là pour négocier. Et le problème, c'est que depuis le début de ce quinquennat, il n'y a pas de négociation. Et donc la tension sociale augmente à mesure que le dialogue social diminue. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il se rencontre un peu tard, comme il l'a fait d'ailleurs, en méprisant un peu les élus locaux. Il y a aussi toute une partie du quinquennat où il a nié l'existence des élus locaux. Il s'est un peu rattrapé. Je ne suis pas sûr que ça ait été encore totalement couronné de succès. Mais c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment avec les syndicats. Il faut remettre les syndicats autour de la table, mais pas seulement pour écouter, pour vraiment négocier. Sur le spectre d'avoir des personnes à 80 ans qui sont encore sur le marché du travail, ce n'est pas du tout l'ambition. D'ailleurs, quand vous regardez des pays comme la Suède, par exemple, qui ont été des précurseurs en termes de retraite à points, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, là où l'histoire était très belle, et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, les seniors ont plutôt un problème de sous-emploi que de suremploi, parce qu'après 55 ans, on a un problème d'employabilité. Là où l'histoire était très belle, et d'ailleurs était très cohérente, je trouve, on peut reprocher beaucoup de choses aux candidats et aux présidents Macron, mais l'histoire était très cohérente, c'est sur la réforme, quelque part, de la sphère sociale. Il y avait d'abord la formation professionnelle, effectivement. Donc cette idée de dire, pourquoi est-ce que, par exemple, en Suède, on n'a pas de problème de pin-pied du travail ? Il n'y a pas de problème là-bas de pin-pied du travail. Pourtant, porter un carton en Suède, c'est aussi lourd que de le porter en France. Parce qu'en Suède, quand vous, justement, vous allez vous porter un carton à 25 ans, à 30 ans, vous arrêtez, et vous devenez contre-maître, et grâce à la formation, vous vous élevez. La réforme de la formation professionnelle est peut-être la plus ambitieuse qu'on ait fait depuis 30 ans, c'est peut-être la plus importante du quinquennat. Et ça, c'était la bonne idée. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit, le succès de l'application, qui a été téléchargée plus de 610 000 fois en espace de 5 jours, ce qui est absolument monstrueux. Là, justement, c'était très beau, parce qu'on pouvait dire, effectivement, vous construisez votre vie comme vous voulez, mais vous n'êtes plus conditionné au diplôme que vous allez avoir à 18 ans. C'est-à-dire que votre parcours professionnel va se construire, se transformer tout au long de votre vie. Donc, en fait, on avait un actif qui avait son destin, qui était figé à l'âge de 20 ans, et déterminé exclusivement par son lieu de naissance ou son diplôme, à quelqu'un qui était vraiment extrêmement flexible tout au long de sa vie et qui pouvait après dire, ben voilà, moi j'ai fait un métier pénible les 20 premières années de ma vie, les 10 premières années de ma vie, comme ça arrive à beaucoup, mais j'ai évolué, je me retrouve à 62 ans, j'ai pas forcément envie de partir, parce que je m'éclate dans ce que je fais. J'ai commencé à porter des cartons, et aujourd'hui je dirige une entreprise de 40 personnes, et ben je veux rester longtemps. Et ça, c'était extraordinaire d'un point de vue, d'un point de vue justement de liberté des actifs. Ensuite, sur le calendrier, moi je vous rejoins, à mon avis, cette réforme-là, d'ailleurs dans tous les pays où on s'attaque à un mastodonte aussi important, ces réformes-là, on les fait dans les 100 premiers jours. Au début ? La dernière gâchette qu'il a pu utiliser, c'est la réforme de la SNCF, qui, vu l'ampleur de la réforme, est quand même passée comme une lettre à la poste, on peut dire ce qu'on veut, il aurait dû, à mon sens, une réforme aussi importante, notamment et aussi structurelle, il aurait dû la faire passer dans les 100 premiers jours. Alors justement, au niveau du timing, est-ce que ça va s'accélérer ? Vous parliez de cacophonie au sein de la Macronie, je voudrais qu'on écoute Gilles Le Gendre ce matin sur Public Sénat, c'est le patron des députés La République En Marche, il nous a donné une information qu'il n'aurait peut-être pas dû dévoiler, en tout cas ça donne des pistes pour la suite, je voudrais qu'on l'écoute, et vous me dites ce que vous en pensez. Les annonces qui vont avoir lieu d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours, de la part du Premier ministre, de la part du Haut-Commissaire, permettront de clarifier les choses. Donc il va y avoir des annonces, et donc les choses vont se clarifier, Pierre Jacquemin. C'est intéressant de savoir qu'on sait déjà qu'il va y avoir des annonces d'ici quinze jours, alors même qu'on nous explique qu'il y a une concertation actuelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on attend de mesurer quel sera le niveau de la grande sociale, et on verra s'il y a des ajustements derrière. Je trouve que tout ça n'est pas très sérieux, et d'une manière générale, ça montre aussi le léger flottement, si ce n'est le très gros flottement qui existe au sein de cette majorité. On voit bien que, et les députés ne sont pas forcément concertés sur ce qui se joue en ce moment, à travers et le calendrier et le contenu de la réforme. Et puis, d'une manière plus générale, moi je le trouve assez cynique de la part du gouvernement, mais à commencer par le président de la République, qui s'est quand même exprimé pour dire en gros, aux manifestants, ou en tout cas ceux qui pensent se mobiliser, et donc être en grève le 5 décembre, qui se mobilisent aujourd'hui, alors même qui ne savent pas le contenu de cette loi. Sauf qu'on sait déjà trois axes de cette loi, qui ne font pas consensus, qui est un, le principe de réforme de retraite par point. Il y a l'allongement de durée du travail qui semble acté par ce gouvernement, alors que dans la tête des Français, je ne suis pas sûr que parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait nécessairement travailler plus longtemps. D'abord, les gens, c'est vrai, vivent plus longtemps, mais ils vivent plus longtemps mal. C'est la dernière étude qui est sortie la semaine dernière. En tout cas, pas forcément en bonne santé. Pas forcément en bonne santé. Et on sait aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les 55 ans et plus sont concernés par le chômage, par un chômage de longue durée. Donc ça ne paraît pas très cohérent. Et le troisième point, qui semble-t-il acté, ou peut-être il y aura quelques marges de discussion, notamment avec la CFDT, c'est la suppression de ce qu'on appelle les privilégiés, pardon, j'ai oublié le terme, mais des retraites... Les régimes. Des régimes spéciaux, pardon. Ils sont tous des privilégiés. Vous ne retenez que cela. Oui, parce que... Non, ce n'est pas un lapsus, parce que c'est vraiment comme ça que le gouvernement le présente. On a entendu les éléments de langage, j'ai entendu Agnès Buzyn nous expliquer qu'aux Français, vous vous rendez compte, ceux qui vont se mobiliser, ce sont ceux qui ont une retraite, qui reposent sur les régimes spéciaux, donc ils défendent un précaré, ils ne défendent pas votre retraite à vous. Sauf que c'est faux, en fait, et je trouve que l'argument n'est vraiment pas très opportun, il n'est pas honnête, il est même très cynique, parce qu'il cherche, ce que disait la sénatrice tout à l'heure très justement, il cherche à diviser des catégories de Français modestes avec des plus modestes qu'eux. Alors qu'aujourd'hui, les privilégiés, ce n'est certainement pas ceux qui gagnent 2500 par rapport à ceux qui gagnent 1500 euros aujourd'hui une retraite. Non, le problème, il est dans où est-ce qu'on va chercher les marges de manœuvre pour penser à un système de retraite qui nous permet de continuer un système de retraite qui est basé sur la solidarité, et ce n'est certainement pas dans les petits salaires qu'on va chercher cette répartition des richesses, qu'on doit aller chercher là où c'est possible, là où il y a de l'argent. Ce n'est pas qu'un symbole, il n'y a pas de l'argent magique, il existe de l'argent en France et donc on peut penser à un système équilibré de retraite demain qui repose sur la solidarité nationale. Et Rouen, disons, et après on parle des étudiants. Oui, tout à fait. Alors moi, je pense que, effectivement, la mobilisation du 5 a commencé par une mobilisation corporatiste. Je n'ai pas honte de le dire. Quelques chiffres, justement, pour dire à quel point ils sont privilégiés. Et on peut dire d'autres termes, mais en même temps, on ne peut pas l'en vouloir. Ils ont construit quelque part ce trésor-là en 1945. Ils l'avaient commencé à le construire bien avant pour la plupart des corporations. Ça a été nationalisé en 1945. Et là, du coup, ils continuent à vivre dessus. Est-ce que vous connaissez le taux de cotisation, justement, par rapport au financement total à la SNCF ? Il y a 36% des cotisations qui financent le système total. C'est-à-dire que 64% du système des retraites de la SNCF, aujourd'hui, est financé par quoi ? Par la solidarité nationale. Donc là, on a des marges de manœuvre. Vous savez que les régimes spéciaux concernent 3% à peu près des retraités aujourd'hui ? Alors justement, ça ne concerne que 3% des retraités aujourd'hui, mais ce que vous savez, ça représente 24% des dépenses de notre fameuse 14% de PIB. Donc 3% de la population, et je vous remercie de le mettre en avant, 3% de la population, justement, des retraités, s'accapare quelque part 24% des dépenses. Pourquoi ? Parce que l'âge de départ moyen à la retraite, je vous donne les chiffres, à la Cour des comptes, RATP, c'est 55 ans, SNCF, 56 ans, fonction plus de 61 ans, avec des pensions à la RATP moyenne de 3705 euros contre 1410 euros dans le régime général. Donc effectivement, il y a, et c'est normal, ils se mobilisent parce qu'ils ont des avantages objectifs et qu'ils veulent garder. Mais vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls à se mobiliser. Vous voyez quand même que les agriculteurs rentrent dans la course, les étudiants rentrent dans la course, les personnels soignants. Il y a eu une agrégation des colères, mais initialement, parce que ça prouve aussi qu'il y a un mal-être social dans ce pays, mais initialement, c'est quand même une grève corporatiste parce que leur situation est plutôt bénéfique. Et c'est le deuxième thème de ce match, effectivement, cette grogne étudiante. C'est lié, puisque certains syndicats veulent se joindre au mouvement du 5 décembre. En attendant, ils étaient de retour dans les rues cet après-midi. Nouvelle journée de mobilisation contre la précarité à Paris, à Lille, à Toulouse, mais aussi à Lyon. Voilà, des images tournées par une journaliste de l'Obs, Barbara Krièf, et ce commentaire. À Lyon, les étudiants, et quelques gilets jaunes contre la précarité étudiante. Pierre Jacquemin. Oui, alors moi, j'ai vu aussi les images tournées à Massy, où les étudiants étaient particulièrement mobilisés, où il y a eu un rapport de force avec les forces de l'ordre, pardon de venir sur ce terrain-là, mais c'est vrai qu'un des acteurs majeurs aussi des prochaines semaines, ça va être Philippe Castaner. Philippe Castaner ? Non, Christophe. Christophe Castaner, pardon. J'ai fait un switch avec Philippe, je ne sais pas. Christophe Castaner, qui va être un élément, un personnage clé aussi, et décisif. On sait que toute l'année qui s'est écoulée avec la mobilisation des gilets jaunes, on ne peut pas dire que la mobilisation, en tout cas la doctrine telle qu'elle a été pensée par le ministère de l'Intérieur, ait permis aujourd'hui à un mouvement social qui se soit déroulé dans les bonnes conditions. Et aujourd'hui, il était le premier grand mouvement effectivement étudiant, sans doute, qu'on n'a pas vu depuis, alors peut-être pas en termes de mobilisation, on n'a pas encore totalement les chiffres, mais en tout cas, la force réunie de l'ensemble des syndicats étudiants est comparable à celle du CPE en 2005. Donc, ce n'est pas un petit événement qui se produit là, et je pense qu'il se produit d'autant plus dans un contexte où il y a une précarité grandissante de cette génération d'étudiants, avec des faits qui sont évidemment dramatiques, catastrophiques, et qui alertent, sensibilisent aussi l'opinion publique, malheureusement. Et l'appel à rejoindre le mouvement du 5 décembre, c'est pertinent ? L'appel de l'UNEF, en l'occurrence. Quand on écoute les étudiants, et notamment effectivement les organisations syndicales, elles se sentent concernées, évidemment, par les grands projets de société. Ce n'est pas qu'une petite réforme, le réforme du régime des retraites, c'est une réforme qui concerne toutes les générations, et on verra en plus si elle concerne au premier lieu desquels les étudiants, parce qu'on ne sait pas encore si la fameuse clause du grand-père va être adoptée ou pas adoptée, même si visiblement, elle serait enterrée. Et donc, du coup, oui, les étudiants ont raison de se mobiliser et de rejoindre les appels et les mots d'ordre du 5 décembre, qui, en plus de la réforme des retraites, englobe effectivement plus généralement la question de la précarité. Mais au sein de la réforme des retraites, ce qui est visé, c'est aussi la précarisation rampante de toute une société. Erwann Tudon ? Oui, sur le volet étudiant, effectivement, il y a une précarisation des étudiants assez importante depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une démographie étudiante qui est assez importante, qui est même une richesse pour notre pays. Mais d'un autre côté, les crédits ne suivent pas forcément. Et en fait, on a une politique à la fois universitaire et à la fois sociale à destination des étudiants qui ne suit pas. Aujourd'hui, on a un étudiant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté et un parent sur deux qui avoue ne pas justement avoir les moyens de pouvoir loger son jeune. Donc là encore, on retrouve en fait la question du logement qui, quelque part, apparaît en filigrame d'ailleurs de toutes les contestations sociales. On a un vrai problème du logement en France et qui pèse trop dans le budget des ménages et qui, quelque part, ampute le reste du pouvoir d'achat. Mais ça, c'est un autre débat. Sur la question des étudiants, moi, je vois avec le premier syndicat étudiant, la FAG, je n'ai pas du tout appelé à manifester pour le 5. Et c'est la seule organisation d'ailleurs qui a fait des propositions pour notamment que ce soit une réforme des aides globales, l'aide globale d'indépendance, une réforme des aides sociales. Il ne faut pas être d'accord avec l'UNEF, mais ils font des propositions de la même manière que la FAG en fait. Moi, j'ai regardé les propositions, j'ai plus vu de pragmatisme d'un côté que de l'autre. Mais après, c'est un autre débat. Mais effectivement, la question des étudiants, le problème, c'est qu'il y a un nouveau feu social quelque part qui s'ouvre face au gouvernement. Et on a l'impression, vous savez, comme ce jeu à la fête foraine, vous appuyez sur un trou, il y a une peuple qui en sort. Et malheureusement, ça sort un peu de partout. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il y a deux solutions. Il y a premièrement une précarisation de certains corps de métier, les infirmiers, les professeurs, les enseignants, les étudiants et une partie des retraités. Ça, c'est indéniable. Et deuxièmement, il y a aussi une espèce de sinistrose ambiante économique, sur un tableau Excel, purement Excel, sont plutôt bons, objectivement, en France, comparé à d'autres pays. Mais le mal-être, justement, ne cesse de grandir. Alors, deux solutions. Soit, effectivement, les chiffres se trompent et ne reflètent pas la réalité réelle du pays. Soit, on est enfermé en France dans un discours trop pessimiste où, effectivement, beaucoup de personnes nous annoncent que nous sommes dans un pays type germinal, etc. Et que ce n'est pas forcément vrai. Je pense que c'est un peu une conjonction des deux. Il y a effectivement des personnes qui souffrent, mais il y a un discours ambiant qui, malheureusement, à mon avis, plombe le moral des gens. C'est intéressant que vous disiez ça parce que l'Express s'est livré à une petite comparaison des situations entre les étudiants français et leurs voisins européens sur les frais universitaires, par exemple. L'hebdo cite l'Agence de l'éducation audiovisuelle et culture. En France, ces frais vont de 100 à 1 000 euros par an, ce qui nous place à peu près au milieu du classement européen. Nos étudiants payent davantage en Italie, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni où les frais d'inscription à l'université peuvent grimper jusqu'à 10 838 euros. Mais c'est moins qu'en Allemagne, regardez où les universités publiques accueillent gratuitement les étudiants sans frais d'inscription. Pierre Jacquemin. Oui, les étudiants, en tout cas, les organisations syndicales font état d'une augmentation du coût des études et par ailleurs... Mais ça rejoint cette différence entre les chiffres sur un tableau Excel et ce ressenti qui a l'air beaucoup plus en détresse que ce que les chiffres nous donnent. Quand vous regardez, quand on nous annonce les chiffres du chômage, effectivement, tous les voyants nous expliquent que le chômage est en train de baisser. Sauf que, concrètement, c'est pas parce qu'on enlève des chiffres du chômage d'une partie des chômeurs que les chômeurs se retrouvent à trouver du travail du jour au lendemain. La situation des étudiants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que les étudiants vivraient peut-être mieux et que c'est un ressenti qu'ils vivraient moins bien. Mais en réalité, il y a un système de sélection qui est extraordinaire à l'université. Aujourd'hui, les classes populaires qui rentrent à l'université, si elles ne sont pas davantage aidées et sur le plan de l'enseignement et sur le plan financier pour ne pas avoir à devoir travailler pour pouvoir financer ces études, c'est des étudiants qui sortent du système éducatif avec un bac mais sans diplôme par la suite. Donc c'est ça qu'il faut conforter, c'est ça qu'il faut réussir à trouver un équilibre. Il y a dans les revendications de l'UNEF, notamment des revendications d'augmentation des bourses universitaires. Il y avait, fut un temps, je me rappelle, moi étudiant, en tout cas, la possibilité pour des étudiants boursiers, ce que j'étais, de pouvoir cumuler avec un emploi qui est lié à nos études et qui est aménagé pour pouvoir suivre des études correctement. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'étudiants qui n'ont pas recours à la santé ou en tout cas qui ne vont pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Pour le coup, les chiffres sur les tableaux Excel le disent aussi. Et aujourd'hui, ce n'est pas illogique que les étudiants se mobilisent dans les restaurants universitaires pour faire des opérations de repas gratuits parce qu'il y a des jeunes étudiants qui ne se nourrissent pas à leur faim. Et il y a aussi des phénomènes de prostitution chez les étudiants parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions pour pouvoir se loger et étudier en même temps. Et manger aussi. Et donc je pense qu'il y a un système inégalitaire qui se met en place. Il y a un problème avec notre société qui fait que depuis que la massification universitaire avec l'entrée des classes populaires à l'université est un problème pour l'élite en soi parce qu'on explique que ça baisse le niveau. Sauf que non, on n'a pas accompagné les moyens de cette rentrée en masse effectivement dans le monde universitaire. Allez, troisième thème de ce match, messieurs, la pétition pour organiser un référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. La gauche ne désarme pas. Parlementaires, socialistes et communistes ont donné un point presse tout à l'heure président du groupe socialiste au Sénat IET et Quentin Calmet est à ses côtés en salle des conférences. Bonjour Patrick Canet. Bonjour. Vous êtes président du groupe socialiste ici au Sénat. On a vu ces images. Vous étiez réunis avec des parlementaires, notamment des communistes pour saisir la commission nationale du débat public. Qu'est-ce que c'est que cette saisine ? Alors, tout d'abord, nous ne sommes pas que la gauche rassemblée autour de cette saisine puisqu'il y a aussi des sénateurs LR. Je pense notamment à Philippe Dallier qui a signé cette saisine auprès de la commission nationale du débat public que préside Mme Joannot. Donc, nous avons donné à Mme Joannot finalement un argumentaire pour qu'elle-même considère que cette privatisation d'ADP aura des conséquences sur le domaine environnemental, sur le domaine de l'aménagement du territoire et que les Français aujourd'hui ne sont pas assez informés sur ces conséquences. C'est tout l'objet de cette réforme du code de l'environnement qui a d'ailleurs été voulue par Emmanuel Macron quand il était ministre et qui permet à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir la commission nationale. Et donc, c'est une première des parlementaires qui sont assez nombreux pour déclencher un grand débat national public. Comment ça va se passer maintenant ? Nous étions en 73 à signer. Je pense que nous allons récupérer encore une bonne dizaine de signatures. Ça va faire quoi ? Alors, ce qui est important pour nous, c'est de dire que nous n'espérons pas au travers de cette démarche aboutir à ce résultat qui serait extraordinaire des 4,7 millions de signatures. Même si au moment où je vous parle, je pense que nous avons atteint le seuil du million des signatures à vérifier par le Conseil constitutionnel. Par contre, ce que nous voulons dire au gouvernement, c'est que ce dossier est sûrement un dossier problématique qui mérite d'associer, encore une fois, un minimum de citoyenneté sur un sujet aussi important. Et puisque nous n'avons pas eu les moyens de communication par le gouvernement dans une campagne institutionnelle, comme peut-être nous n'aurons pas de référendum lié à l'initiative partagée parce que nous n'aurions pas les 4,7 millions de signatures, mais que 1 million de Français ont signé aujourd'hui et peut-être plus demain, eh bien nous voulons que par la CNDP, par la Commission nationale des débats publics, il y ait un débat qui s'instaure dans notre pays sur le sujet de la privatisation. Si vous réunissez le million de signatures, là on en est à 969 000 entre-présidents, selon le Conseil constitutionnel, si vous l'avez, ce million de signatures, est-ce que vous demandez d'être reçu par les problèmes de la République ? Oui, c'est une initiative que j'ai proposée à mes collègues. Puisque le président de la République a dit 1 million de signatures suffirait pour lancer le référendum, eh bien chiche, M. le Président, on vient vous voir pour le faire. Et vous lui direz quoi ? Eh bien je lui dirais, M. le Président, vous vouliez développer le grand débat et permettre aux Français de s'exprimer, c'est l'occasion jamais. Merci beaucoup à Patrick Caner pour cette réaction. Notre micro. Merci beaucoup Quentin et merci à Patrick Caner pour son enthousiasme. Erwan Tizon. Oui, honnêtement, je vais vous dire, je pense que les Français, il y a un décalage là encore entre ce que pensent les politiques que pensent les Français et ce que les Français pensent vraiment. On est effectivement qu'à 1 million de signatures en moins de 6 mois et il y a un autre événement qui s'est passé il y a quelques jours qui est assez intéressant, c'est ce qui s'est passé à la FDJ. On avait annoncé un peu dans le package FDJ ADP comme étant la braderie du Trésor national. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Français se sont réappropriés leur Trésor national. On a eu un succès à plus de 500 000 souscriptions justement de l'action FDJ qui est arrivée à son plus haut niveau potentiel, c'est-à-dire 19,99 euros et surtout à l'ouverture, en fait, à la bondie à 25 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de près de 30% de la valeur. Tout ça, pourquoi ? Ça crée en fait une appétence des Français à la fois pour la bourse et à la fois pour cette entreprise publique. Moi, je pense que déjà, sur le fond, je pense qu'ADP, la prise d'attention est une excellente nouvelle parce qu'on estime qu'il faut à peu près 12 milliards d'investissements pour mettre ADP, Orly, Paris, Charles de Gaulle au même niveau de standard d'accueil de ses voisins européens. Je rappelle qu'elle est classée 125e. Donc, il vaut mieux que ça vienne des fonds privés. Il faut que ça vienne des fonds privés. C'est classé 125e sur 132e au niveau mondial en termes de qualité d'accueil. Donc, on est vraiment en fond de classement. Ça permettra effectivement à l'aéroport de conserver son attractivité et je pense effectivement que les Français, en ce moment, ont d'autres choses à savoir que qui gère les boutiques qui sont aujourd'hui ADP. Parce qu'au final, c'est de ça dont on parle. On ne parle pas des frontières, on ne parle pas des postes de police, on parle juste de qui va gérer les 3-4 boutiques qui sont dans chacun des aéroports. Le centre commercial. Oui, ce n'est pas tout ça. Mais vous qu'on peut considérer comme étant un libéral, je pense qu'on peut le dire quand même, un État aussi libéral comme les États-Unis, il n'y a pas un seul aéroport qui a été privatisé. Précisément parce qu'ils ont intégré les dimensions d'enjeux nationaux, d'enjeux de sécurité intérieure. Mais là, la sécurité aux frontières n'est pas nationalisée. C'est que la gestion commerciale. On n'en sait rien. Ce que peut donner une privatisation et ce que peut donner la privatisation, c'est quand même le premier accès sur le territoire français l'aéroport de Paris. Donc c'est quand même un enjeu, je pense, qui est très important. Sur le nombre quand même et sur la mobilisation, vous vous dites, vous venez de faire une comparaison qui est très intéressante qui est effectivement la privatisation de la française des jeux. Vous vous rendez compte de la communication gouvernementale sur cette privatisation ? Non mais vous vous rendez compte de la communication, le délire presque sur le fantasme d'un actionnariat populaire quand on sait les précédents avec EDF ou même France Télécom dont les actions ont chuté au cours de deux années qui ont suivi l'achat des actions. Donc je trouve ça assez surprenant de comparer avec la française des jeux. D'autant plus que je crois que le groupe GDR du Sénat a déposé, en tout cas a écrit pour s'offusquer que le service public de l'audiovisuel public finance les campagnes de publication de diffusion pour la française des jeux et interdise toute campagne pour effectivement promouvoir au moins à minima un débat ou un référendum sur le projet de privatisation de l'aéroport de Paris. Donc le deux poids deux mesures sur deux enjeux différents dont deux enjeux qui concernent justement la propriété publique donc la propriété des français les biens qui sont une possession des français me paraît quand même un peu aléatoire. Le groupe communiste qui demande des comptes Le groupe communiste du GDR pardon c'est du côté de l'Assemblée nationale du groupe GDR mais effectivement je pense qu'il y a un enjeu il y a le million qui va être dépassé ou qui est peut-être déjà dépassé Emmanuel Macron s'est déjà un peu engagé à ouvrir un référendum sur la base du million il avait un peu plus ou moins dit déjà ça pendant la campagne un million c'est pas rien un million de français plus des parlementaires qui s'engagent de gauche comme de droite parce que c'est l'intérêt d'un groupe et l'intérêt aussi de la nation presque je pense qu'il y aurait tout intérêt à effectivement ouvrir ce débat. Et on doit s'arrêter là merci merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées ce soir allons plus loin continue avec notre grand débat on va prendre le temps ce soir de revenir sur ce drame qui a frappé l'armée française dans la lutte contre le djihadisme qui gangrène le Sahel et le Sénat est frappé en son coeur puisque le fils du sénateur et ancien ministre Jean-Marie Bockel fait partie des victimes de l'émotion donc mais aussi des questions des questions sur cette présence française dans la région on va en parler avec nos invités dans un instant mais d'abord on va retrouver dans l'hémicycle du Sénat Alice Bardot Alice Gérard Larcher a rendu hommage aux victimes en ouverture de séance tout à l'heure et oui Rebecca très vive émotion dans l'hémicycle cet après-midi quelques heures après l'annonce de la mort de 13 militaires français dans un accident d'hélicoptère au Mali l'ordre du jour du Sénat a été retardé de quelques minutes pour un moment de recueillement à 14h30 Gérard Larcher a commencé un court hommage à ses soldats qui ont perdu la vie lors d'une opération de combat contre des djihadistes hier soir le président du Sénat a notamment salué je cite le courage et l'abnégation de ces militaires de l'armée de terre alors cet événement tragique a une résonance toute particulière ici au Sénat puisque l'un d'entre eux était le fils du sénateur centriste Jean-Marie Boquel Pierre Boquel appartenait au 5ème régiment d'hélicoptère de combat de Pau et Gérard Larcher a eu une pensée toute particulière à l'égard de sa famille avant que les sénateurs observent une pleine minute de silence on l'écoute je suis certain qu'au moment où nous allons partager ce moment de recueillement vous aurez une pensée pour ces 13 militaires pour leur famille et plus particulièrement pour une famille chère à notre cœur que nous croisons au quotidien dans notre assemblée je crois que c'est aussi un hommage que nous devons rendre à ces hommes à leur courage et au service de la France Alors cet hommage a été repris sur Twitter par la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques Frédéric Espagnac car il faut rappeler que sur 13 militaires 7 faisaient partie du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau chef lieu des Pyrénées-Atlantiques et Frédéric Espagnac n'est d'ailleurs pas la seule à avoir partagé son émotion sur Twitter toute la journée des sénateurs de tous bords politiques comme dans l'hémicycle ont rendu hommage aux soldats décédés hier soir la sénatrice communiste Esther Benbassa a fait part de sa profonde émotion face à cette tragédie le centriste Vincent Capocanelas a partagé ses pensées émues pour les familles et les frères d'armes de ces militaires morts au combat quant au président de la commission des affaires étrangères Christian Cambon il a souligné le tribut effroyable porté par les forces françaises avec une pensée toute particulière pour Jean-Marie Bockel dont le fils fait partie des victimes merci beaucoup Alice dans l'hémicycle du Sénat on va maintenant rejoindre Quentin Calmet en salle des conférences Quentin qui est aux côtés justement de Christian Cambon sénateur LR du Val-de-Marne président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées monsieur le président Cambon on a vu cette émotion aujourd'hui au Sénat l'atmosphère est toujours particulièrement lourde à l'heure où on se parle quelle était votre réaction lorsque vous avez appris la mort de ces 13 soldats aujourd'hui c'est une grande émotion parce que en tant que président de la commission de la défense j'ai en charge de contrôler comment les choses se passent là où nos 4500 hommes des OPEX sont engagés évidemment ces nouvelles sont épouvantables c'est un effroi cet effroi est double puisque vous le savez le fils d'un de nos collègues éminents fait partie malheureusement des victimes et donc on ne peut que s'interroger bien sûr et il y aura un temps de l'interrogation aujourd'hui c'est le temps du recueillement et en pensant aux familles aux enfants car souvent ce sont des jeunes hommes qui laissent des familles en état de désespérance et donc je serai tout à l'heure auprès de la ministre des armées à l'arc de triomphe dans un geste symbolique de ravivage de la flamme pour penser à nos soldats leur envoyer d'ici un message de solidarité et de compassion on a senti le président Larcher aussi ému à la tribune lorsque la séance a été ouverte à 14h30 il avait des sanglots étouffés dans la voie c'est le sentiment on imagine de beaucoup des sénateurs aujourd'hui c'est le sentiment que nous partageons tous parce que d'abord il y a la proximité de ce collègue que nous fréquentons que nous voyons et qui travaillent avec moi au sein de la commission et puis c'est cette liste aussi qui s'allonge et c'est un petit peu aussi cette désespérance de nous voir pas suffisamment aidés par nos voisins européens face à ce péril du djihadisme en Afrique Oui Christian Cambron vous le disiez il y aura un temps pour les questionnements mais tout de même avec ces 38 français tués au Mali depuis 2013 est-ce que la question de l'implication de la participation de la France au conflit au Mali elle se pose aujourd'hui ? Elle ne se pose pas parce que je ne pense pas qu'on peut s'en aller du Mali si on s'en allait du Mali il suffit de regarder une carte géographique pour voir quelle est la position de ce pays et on voit bien que si le Mali devenait un califat ou tombait dans la main de ces djihadistes avec les méthodes criminelles qui sont les leurs c'est globalement le Maghreb qui serait menacé et qui risquerait de connaître de graves désordres or les pays du Maghreb c'est la frontière sud de la France et ça il faut que les français comprennent bien que ces jeunes qui se battent et qui donnent leur vie c'est pour notre sécurité qu'ils le font et ce que l'on aimerait bien effectivement c'est que d'autres pays européens qui nous encouragent qui nous soutiennent et qui nous prêtent des moyens logistiques ils viennent un tout petit peu nous aider à mettre de l'ordre et bien merci Christian Cambon on a entendu votre message ce soir au micro public Sénat Merci beaucoup Quentin et avec nous ce soir Hélène Connoe-Mouret bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation sénatrice socialiste représentant les français établis hors de France et vous connaissez bien la région Caroline Roussy bienvenue chercheuse à l'IRIS et docteur en histoire de l'Afrique contemporaine général Jérôme Pellistrandi bienvenue à vous également vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale et nous attendons Ousmane Ndiaye qui devrait arriver dans quelques instants journaliste à TV5Monde Hélène Connoe-Mouret on l'a vu une émotion immense évidemment dans toute la France et en particulier au Sénat aujourd'hui mais oui parce que nous l'avons tous ressenti au sein de nous-mêmes enfin nous avons des enfants et de penser que Jean-Marie a perdu son fils enfin c'est atroce moi ça a été viscéral enfin voilà ça vous émeut encore ce soir évidemment Jérôme Pellistrandi on a senti vous aussi d'ailleurs vous êtes ému une immense émotion oui depuis ce matin effectivement c'est un véritable choc un choc pour la communauté militaire la communauté de défense et puis effectivement ici la représentation nationale qui a été directement affectée par la mort du lieutenant Bockel donc je crois que c'est effectivement c'est une épreuve mais je crois il faut le souligner aussi cela a été traduit le président Cambon et puis les autres personnalités politiques ont dit le combat continue c'est à dire qu'aujourd'hui il faut penser à nos soldats qui sont ce soir sur le théâtre et qui continuent le combat face à une menace qui nous affecte tous directement 13 morts c'est un bilan extrêmement lourd Caroline Rossi l'un des plus lourds depuis 35 ans on entendait cela oui tout à fait alors évidemment je joins évidemment mon recueillement à la parole des deux personnes qui se sont exprimées mais je souhaite également avoir une pensée pour tous les civils qui quotidiennement perdent la vie sur le terrain et donc ce sont bien les français et les africains qui sont concernés par la situation actuelle au Sahel parce que c'est vrai qu'il y en a tous les jours Hélène Connoi-Mouret oui malheureusement c'est vrai que j'ai pour habitude d'aller à la rencontre de mes français puisque je représente les français établis hors de France et ils sont nombreux au Sahel et avec le temps ce qui est choquant c'est que la situation ne s'améliore pas voire empire sur le terrain et donc ce n'est pas le moment puisque je crois que nous sommes dans une journée de recueillement et qu'il faut respecter à la fois les victimes les familles et leurs proches dans cette journée mais on ne peut pas ne pas réfléchir à notre présence qui est quand même forte humaine et en équipement et de se dire que ces 13 morts finalement sont la preuve de notre engagement là-bas même si c'est un accident et cet accident aurait pu avoir lieu en France il aurait suscité la même émotion mais parce qu'il est dans un cadre où nous sommes de fait en action il revêt un comment la situation est complètement différente une dimension particulière voilà c'est hors du commun et forcément le général a tout à fait raison nous devons penser à tous ceux qui sont engagés au quotidien que je rencontre quand je vais là-bas et qui sont dans un engagement voilà hors norme et aujourd'hui je crois que l'émotion ressentie collectivement et justement cette prise de conscience qu'ils sont là au péril de leur vie et que malheureusement 13 d'entre eux l'ont perdu aujourd'hui et on accueille je vous le disais Ousmane Ndiaye bienvenue vous êtes rédacteur en chef Afrique à TV5Monde merci d'être avec nous on était plutôt dans le recueillement dans les réactions puisqu'on sait qu'un sénateur a été touché de très près puisque son fils fait partie des 13 victimes et Caroline Roussy réagissait aussi à juste titre en disant mais des civils il y en a des civils qui meurent il y en a tous les jours dans la région et la sénatrice nous disait la situation empire sur le terrain je partage vous confirmez hélas la situation empire maintenant je pense que malgré la douleur qui touche qui nous touche tous il faut avoir enfin ça pose la question de cette opération militaire qui dure depuis six ans à un moment donné il faudrait faire le bilan où on va le bilan stratégique parce qu'en fait moi je trouve l'une des particularités de Serval puis Barkhane on s'est engagé en tout cas la France s'est engagée dans la précipitation c'est une opération militaire d'urgence il ne faut jamais oublier il faut-il le rappeler qu'au départ l'engagement français on nous avait dit c'est une question de jour à la suite de la bataille de Kona on a vu clairement qu'on avait quelque part sous-estimé la résistance des djihadistes donc au bout de deux jours engagement au sol alors que l'un des principes que le président François Hollande avait tracé une ligne au moment de l'engagement des forces françaises au Mali pas de troupes au sol au bout du deuxième jour troupes au sol au moment où Serval devenait Barkhane c'était en quelque sorte un désengagement qui n'était pas promis là aujourd'hui c'est l'exact contraire donc je pense qu'il y a un problème de vision stratégique qu'est-ce que l'armée française fait au Mali pourquoi et sur quelle durée je pense que la difficulté c'est c'est que autant on voit clairement une vision stratégique des djihadistes à un moment donné l'armée française les a acculés dans l'IFORAS les a acculés au nord ils ont ouvert un front au sud et au centre ils se sont réfugiés dans des pays voisins oui et puis en plus on voyait clairement que quand ils ont ouvert un front au centre les Nations Unies n'étaient pas préparées les Français n'étaient pas préparés il a fallu que quand même le mandat de la mission des Nations Unies soit étendu au centre parce que le mandat original des Nations Unies c'était un mandat pour le Nord Mali comme le mandat des troupes français aujourd'hui la réalité du terrain a changé est-ce que la réalité du dispositif ne doit pas changer c'est une vraie question moi je ne suis pas stratège militaire mais je comprends mais on en a un sur ce plateau Jérôme Pellistrand oui alors je crois que la problématique elle n'est pas d'ordre militaire la ministre des armées Florence Parly et le chef d'état-major des armées l'ont souvent dit la problématique elle est d'ordre politique la difficulté c'est qu'il faut trouver un environnement sécuritaire qui permette de trouver une solution politique et c'est bien ça la solution ne peut pas être que militaire nous sommes présents alors effectivement je partage votre avis il y a besoin d'avoir une vision stratégique mais elle doit d'abord répondre à des objectifs politiques et ensuite on les traduira en action militaire alors je vais vous laisser poursuivre dans un instant je voudrais juste pour qu'on comprenne bien ce que nos militaires font sur place je voudrais qu'on fasse un petit retour factuel sur le drame parce qu'on ne l'a pas encore fait on a beaucoup parlé de l'émotion au Sénat mais on n'a pas dit exactement ce qui s'était passé je vous rappelle que ce sont deux hélicoptères qui sont entrés en collision un terrible accident donc mais effectivement bel et bien dans le cadre d'une opération de combat contre les djihadistes et cela pose des questions on va voir ça avec vous dans un instant d'abord ce point très factuel avec Élisée Boissin et je vous fais réagir Lundi soir la nuit tombe sur la région du Sahel au Mali au sol des commandos traquent des djihadistes pour appuyer la mission un hélicoptère Tigre de combat et un hélicoptère de transport appelé Cougar survolent la zone à faible altitude ces hélicoptères sont là en mission de reconnaissance de nuit dans des conditions de combat et des conditions opérationnelles très exigeantes pour repérer ce pick-up qui s'enfuit vers le nord et au moment où cette opération de reconnaissance de nuit est en train de se faire les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que cette explosion est due ces deux explosions sont dues à une collision en vol entre deux appareils à bord 13 soldats français aucun n'a survécu c'est l'un des pires accidents qu'est connu l'armée française rapidement le président de la république a réagi sur Twitter 13 de nos militaires sont morts hier au Mali ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes ces 13 héros n'avaient qu'un seul but nous protéger je m'incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades ce drame porte à 38 le nombre de militaires français morts au Mali depuis le début des interventions une cérémonie d'hommage doit avoir lieu dans les prochains jours aux Invalides et comme promis je vous laisserai agir Hélène Connemouret puis Caroline Rossi oui alors nous protéger certes mais protéger aussi les Maliens parce que je crois qu'il ne faut pas être égoïste dans cette affaire moi je voudrais revenir sur la question de la vision stratégique je crois qu'il est très difficile aujourd'hui au vu des changements rapides rapides d'une grande brutalité qui se passe pas simplement en Afrique mais notamment au Moyen-Orient avec la défaite de Daesh c'est pas l'annulation mais enfin pour l'instant la défaite défaite militaire en tout cas voilà défaite militaire avec ces djihadistes qui sont partis pour beaucoup en Libye et qui se répandent dans toute la zone du Sahel donc c'est vrai que ce qui était ce qui se passait il y a 6 ans est différent aujourd'hui avec des groupes qui de fait se sont reformés avec des français qui étaient au nord il y a eu les accords d'Alger on a vu ce que ça a donné rien du tout et ensuite finalement un Mali qui politiquement ne s'est pas restructuré ne s'est pas renforcé et la mise en place du G5 pour essayer justement de dire bon nous sommes venus nous avons agi en effet dans la précipitation mais nous ne sommes pas tenus de rester là pour toujours et d'ailleurs je pense que les Maliens ne le souhaitent pas non plus personne dans la région ne souhaite que des forces françaises soient là et s'installent de façon permanente et donc à un moment il faut se poser la question aussi au delà de ce que vous avez évoqué de la relève et pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas en position d'avoir des armées locales qui soient formées et équipées correctement et qui prennent finalement la relève de ces forces françaises qui n'ont pas vocation à rester dans le pays voilà oui alors tout à fait au bout de 6 années on constate que l'opération Barkhane est de plus en plus perçue comme une force d'occupation ce qui est extrêmement problématique par les populations locales par les populations moi ça m'a été dit en face par un ministre malien voilà tout à fait ça corrobore ce que je voulais dire et par ailleurs concernant effectivement la stratégie militaire si elle relève d'une question ou d'une décision à tout le moins politique je constate que de plus en plus de personnes de personnalités dont certaines que vous connaissez certainement comme le général Bruno Clément Bollet qui conteste la stratégie déployée à l'heure actuelle au Sahel et craint que dans un avenir assez proche l'opération Barkhane et les français soient contraints de partir sous pression populaire ce qui pose évidemment extrêmement problème sur place on considère que les forces françaises ne sont pas vraiment les bienvenues on se rend compte que c'est une opération qui s'enlise tout le monde a envie de partir a tout le monde envie qu'on parte non après c'est vrai qu'il faut nuancer bien sûr c'est une voix quand même je pense que enfin la vraie question c'est quand même les forces françaises ont été forces libératrices ont été des héros c'est à dire comment on passe en si peu de temps de forces libérateurs il y a eu des manifestations à l'époque en Tombouctou quand les forces françaises ont voulu quitter la position de Tombouctou pour laisser les forces africaines pour tenir la ville comment on passe c'est ça pour moi la vraie question je pense qu'on y pense on passe d'une extrémité à l'autre parce que aussi je pense qu'il y a un vrai conflit de perception du conflit malien c'est à dire la perception française et la perception malienne depuis le début n'est pas le même moi j'ai l'habitude de dire les guerres du Mali parce que quand les français interviennent il y avait déjà une guerre sur place une guerre qui est issue de l'indépendance nationale nos soldés il y avait une guerre irrédentiste et la guerre contre les djihadistes la guerre antithéorique s'est greffée à une guerre et les français quand ils ont venu ils ont essayé contrairement à la doctrine militaire malienne de dire nous on combat les djihadistes on ne combat pas les rebelles irrédentistes touareg le problème que ça pose c'est que quoi qu'on puisse dire factuellement si la moitié du territoire malien a été plus pris et contrôlé par les djihadistes c'est en alliance avec l'irrédentisme touareg et il est très compliqué d'appliquer cette doctrine et que les groupes sont enfin ce n'est pas des vases clos on peut voir un chef de guerre qui est membre du MNLA donc la rébellion touareg et on le retrouve l'année prochaine membre d'un sardin pour moi à un moment donné et d'ailleurs la défiance malienne envers l'armée française est nourrie par la question de Kidal qu'est-ce qui se passe Kidal l'armée malienne l'armée française libère tous les territoires on arrive aux portes de Kidal ok les troupes maliennes ne peuvent pas entrer de fait de fait on donne la doctrine française je ne dis pas que c'était l'objectif mais au peu ou prou donne quelque part raison aux irrédentistes aujourd'hui Kidal est contrôlé par les troupes les groupes armées irrédentistes parce que l'armée française n'a pas installé quand ils ont libéré donc de la maladresse c'est des erreurs stratégiques Jérôme Pellistrandi ? ce ne sont pas des erreurs stratégiques je pense qu'il faut effectivement comme vous l'avez souligné rappeler qu'il y a ces conflits qui existent effectivement depuis l'indépence oui mais l'armée française elle n'a pas voulu s'en mettre compte ils ont libéré Kidal en le laissant l'une des problématiques c'est que nous intervenons dans des états qui sont souverains donc la difficulté aussi c'est d'arriver à concilier des opérations tactiques avec notamment les autorités maliennes et là c'est compliqué on voit bien et vous l'avez souligné il y a aussi une instrumentalisation quand vous voyez effectivement par exemple et on le voit à travers certains médias l'appel aux russes bon certains maliens diront que les français partent et faisons venir les russes alors là c'est rajouter le chaos au chaos quand on voit la façon dont les mercenaires russes ont agi notamment en Syrie là on est sûr et en RCA là on est sûr que les mouvements irrédentistes ou les clivages vont être encore beaucoup plus violents et c'est ça aussi l'une des difficultés auxquelles sont confrontés nos soldats au quotidien et je répète la solution elle est d'abord d'ordre politique elle est d'ordre politique et moi je rajouterais pour ne pas autant l'armée on peut parler d'erreur stratégique de l'armée française autant aussi il ne faut pas oublier que le Mali n'a pas les moyens de son nationalisme c'est à dire c'est très important ça s'il faut le souligner la seule force opérationnelle efficace sur le terrain au Mali c'est Barkhane c'est les français donc c'est l'opération française l'armée malienne a été défait à plusieurs reprises défait dans la première guerre qui a permis l'occupation de la moitié du pays donc aujourd'hui l'armée malienne n'est pas opérationnelle pour mener la guerre l'Union Européenne ne veut pas s'engager de la France au Mali est indispensable c'est la phrase d'Edouard Philippe tout à l'heure oui peut-être comme pour justifier cette présence la question c'est que la France est très seule et alors la France non seulement est très seule et quand même il faut reconnaître que la France par le biais du chef de son armée le général Le Cointre a sonné deux alertes en six mois la première c'est une interview au Monde il dit clairement que la France n'a plus les moyens d'élargir son déploiement au Sahel et la deuxième interview c'est celle qu'il a accordée à la tribune où il disait on est au-dessus de nos capacités donc aujourd'hui on se trouve dans une situation où la France est seule au-dessus de ses capacités ne peut pas se renforcer l'Union Européenne terre divers les Américains ne veulent surtout pas s'impliquer et puis le problème c'est que le G5 Sahel je veux bien qu'on en parle qu'on dise aux armées africaines d'intervenir ensemble mais il ne faut jamais oublier il ne faut jamais oublier chronologiquement l'armée française intervient parce qu'il y a eu un échec des forces africaines pendant un an pendant l'occupation au Mali l'Union africaine et la CDAO donc l'organisation sous-régionale ont essayé de mettre en place ce qu'ils appelaient la MISEMA la mission africaine d'intervention au Mali un chef d'état-major a été nommé le chef d'état-major de l'armée ivoirienne le général Soumaï Mbagayoko et ça n'a jamais été opérationnel je ne vois pas par quel miracle des armées qui n'étaient pas opérationnelles en 2012 le seraient aujourd'hui et alors vous dites la France est seule mais moi je voudrais qu'on regarde cette carte du Sahel à nouveau on l'a un peu vue tout à l'heure pendant que vous parliez mais regardons-la en détail et peut-être vous allez me la décrire un peu le Sahel c'est 3 millions de kilomètres carrés qui traversent 5 pays la Mauritanie le Mali le Niger le Tchad et le Soudan si je dis que cette zone est gangrénée par des groupes djihadistes et par des groupes délinquants est-ce que je vois juste et si je vous demande si cette guerre peut être gagnée oui ou non par la France qu'est-ce que vous me répondez Hélène Connoe-Mouret ? Bon écoutez c'est pas une guerre conventionnelle en vue de la superficie nous avons une armée équipée avec un engagement voilà qui est bien connu et puis en face nous avons des groupes éphémères qui se déplacent très rapidement qui peuvent se regrouper qui sont parfois qui rassemblent quelques individus et qui au gré des actions qu'ils veulent mener et bien posent des mines là font du racket là enfin ils ont un mode d'action qui est complètement diversifié et donc qui ne permet pas une armée traditionnelle de répondre on n'a pas un face à face entre deux armées traditionnelles mais pour le G5 vous avez raison mais en même temps ça fait 6 ans ça fait 6 ans qu'il y a des investissements quand même assez conséquents peut-être pas suffisants certes mais assez conséquents pour la formation des armées le G5 je précise c'est la Mauritanie Mali Burkina Faso Niger et Tchad ne se fassent peut-être pas forcément confiance que la relation politique entre la Mauritanie et le Mali soit pas au beau fixe mais enfin cela ne date pas d'aujourd'hui donc c'est vrai qu'il faut prendre tout cela en compte mais enfin il faut bien qu'à un moment quand même ces armées réussissent au contact des autres et c'est pour ça qu'il commence à y avoir un petit frémissement au niveau européen et tant mieux à savoir que bon les Anglais prêtent trois hélicoptères les Estoniens envoient quelques personnels les Tchèques en envoient d'autres et ainsi de suite et se dire que enfin il y a peut-être une prise de conscience qu'en effet la France ne peut pas tout toute seule et en plus il n'y a pas que le Mali maintenant il y a le Burkina Faso qui est quand même très inquiétant et depuis quelques années mais la situation parce qu'il y a l'incapacité de sécuriser la frontière enfin il y a une porosité terrible entre ces pays d'autant que ces individus se déplacent rapidement en pick-up et ne sont pas pour les surveiller c'est très compliqué il faut souligner que les armées de ces pays les seuls éléments sûrs pendant longtemps étaient les gardes présidentielles qu'on pourrait appeler des gardes prétoriennes qui étaient là pour protéger le président et ses affidés et donc ce processus de transformation est effectivement extrêmement long il faut ne serait-ce par exemple que de payer les soldats c'est déjà un problème et les équiper les habiller leur donner des fusils et là-dedans effectivement ça nécessite énormément d'efforts on a un peu on a le sentiment effectivement que c'est un peu le tombeau des Danaïdes et voilà maintenant la question est si on se retire que se passe-t-il et donc c'est la raison pour laquelle le Premier ministre cet après-midi a dit voilà qu'on n'a pas le choix donc on n'a pas le choix mais on s'enlise Caroline Rossi il y a ce risque-là et ensuite Ousmane Ndiaye bien sûr oui il y a un risque d'enlisement assez patent mais effectivement de toute façon compte tenu de l'engagement des Français sur le terrain il est absolument extrêmement difficile d'envisager un retrait du jour au lendemain ce sont des modalités pratiques qu'il faut négocier il faut une feuille de route et pour l'instant un certain nombre d'acteurs considèrent que la France sera encore présente pour de nombreuses années Ousmane Ndiaye enfin moi j'avais envie de dire pour répondre de façon claire à votre question pour moi c'est pas à la France de gagner la guerre du Sahel c'est au pays sahélien de la gagner d'abord deuxième question moi je m'interroge beaucoup sur la question de la formation des armées du Sahel en fait un moment donné aussi il faudra qu'on évalue l'action qui a été menée au moment où on a libéré le Mali à un moment donné il y a eu une sorte d'audit de l'armée malienne pour comprendre pourquoi l'armée malienne s'est effondrée si vite un auditeur a été nommé un rapport a été fait la conclusion du rapport c'était la mission européenne de formation qui devait reconstruire l'armée malienne et des fonds ont été promis à la conférence de Bruxelles pour la reconstruction de l'armée malienne il se trouve qu'un des dirigeants celui qui a dirigé ce programme de formation de l'armée malienne c'est le général chef d'état-major Le Cointre qui a été à la tête de l'EUTM l'EUTM a à peu près formé 6-7 bataillons tous ces bataillons quand ils sont montés au nord se sont pris des défaites cuisantes comme moi il faut se questionner aussi sur l'action qui est en cours évidemment pour moi il est très important comme l'a souligné le général d'avoir une vision transversale c'est-à-dire tant que la crise de gouvernance n'est pas réglée on peut investir beaucoup dans les armées je ne pense pas que l'investissement va dans la guerre c'est ça parce que jusqu'ici il faut quand même dire qu'il y a eu un investissement il y a eu des bataillons formés voilà donc je pense qu'il y a un préalable la crise de gouvernance doit être réglée et quand je dis crise de gouvernance ce n'est pas seulement politique c'est-à-dire il y a une crise de gouvernance au sein de ces armées cette mutinerie problème de corruption il faut voir l'instabilité à la tête de l'état-major de la tête de l'armée malienne Caroline Rosset alors oui je voulais rebondir sur ce qu'Ousmane développait en effet c'est une guerre qui doit être gagnée par les africains eux-mêmes sauf qu'aujourd'hui se pose quand même la question du cadre d'opérationnalisation pertinent est-ce que c'est le G5 Sahel est-ce que c'est le P3S quel rôle la CDAO pourrait-elle endosser dans la région est-ce que l'Algérie qui est quand même un peu l'angle mort à l'heure actuelle devrait s'impliquer ou non il y a un certain nombre d'interrogations qui demeurent à ce stade il y a un certain nombre il y a beaucoup plus de questions aujourd'hui que de réponses malheureusement parce que je crois que nous faisons le même constat et que on se retrouve avec une situation qui évolue de fait rapidement par des effets extérieurs qui viennent de Libye notamment et aussi une déstabilisation des autres pays on parle du Mali là aujourd'hui mais je reviens au Burkina Faso moi je pense que nous allons avoir un sérieux problème avec ce pays aussi et avec une possible gangrène dans les états côtiers Côte d'Ivoire et Sénégal et donc on n'a pas le scénario d'il y a 6 ans mais on a un scénario qui est un petit peu pire où finalement on est intervenu mais non seulement ça n'a pas rongé les choses mais la situation c'est pas une attaque virale ça se diffuse voilà moi je suis d'accord sur la thèse que le djihadisme se propage se gangrène le Sahel quand même il faut souligner qu'il y a des états qui tiennent plus que d'autres le Sénégal la Mauritanie sont gangrénés mais ils tiennent la France n'est pas obligée d'intervenir on n'envisage pas une intervention militaire de France pourquoi ? parce qu'il y a des institutions solides il y a une armée qui fonctionne à peu près normalement il faut faire cette corrélation entre les armées et les institutions solides de ces pays qui face au djihadisme résistent parce que tous les états même les grandes puissances sont confrontés au djihadisme ça va être un problème mondial et les états qui dès le premier assaut s'écroulent il faut voir à quel point la rapidité avec laquelle le Burkina Faso s'est écroulé pour moi c'est pas seulement le djihadisme c'est parce qu'aussi les institutions étaient en crise et il y avait d'autres problématiques qui se posent et je pense que stratégiquement les djihadistes frappent aussi là où c'est mou et on doit s'arrêter là merci à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'allons plus loin demain vous retrouvez Oriane Mancini comme tous les matins à 7h30 dans Bonjour Chez Vous l'invité politique sera Valérie Pécresse présidente de la région Île-de-France très bonne soirée sur Public Sénat Sous-titrage ST' 501